...d'Ukraine, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus envie d'y aller à la guerre. Et puis, apocalypse, non, on veut conjurer l'apocalypse, n'est-ce pas ? Et donc, on veut éviter la guerre. Alors, par rapport à cette guerre, il y a un contexte assez étrange, je dirais même grave, c'est qu'en fait, on a tous les ingrédients dans ce conflit. On a cette guerre, elle coche toutes les coches par rapport à vraiment un conflit dans lequel, contre lequel, la gauche pourrait se mobiliser. Or, il ne se passe rien. Donc, je vais lister quelques points qui pourraient faire que, normalement, les gens qui savent que la gauche devraient aujourd'hui être avec nous. Il y a d'abord une minorité qui se fait massacrer. Alors, on a tous entendu pendant des mois et des mois parler des Ouïghours et tout ce qu'on veut. Et là, on a une minorité russophone au Donbass qui vit dans des caves. On a des gens à Odessa qui se sont fait massacrer dans la maison des syndicats. Des gens qui ont été brûlés. Il y a 34 personnes qui ont été brûlées. Et silence radio, on n'entend rien. Il y a eu un coup d'État aussi à Maïdan. C'est un thème que la gauche, d'habitude, couvre. Quand il y a des coups d'État de l'Amérique latine, on entend toujours la gauche s'en emparer et le dénoncer. Là, silence radio. Donc, c'est vraiment curieux. Et puis, les gens qui militent au Donbass sont des sidérurgistes, des mineurs de fonds, des ouvriers, des paysans qui se sont dressés contre l'accaparement de leur terre, de leur usine par des unités nationales. Alors, d'où vient ce qui longe de la gauche ? Pourtant, la gauche, elle sait se mobiliser. La croque a acheté la moitié de l'Ukraine, la terre agricole. Notre petite association, on a envoyé de petites dédications à Berlin le 4 octobre. Sarah Wagenknecht, une femme qui a quitté d'Illikop parce qu'elle est contre la guerre et contre le fait que l'Allemagne, le deuxième pourvoyeur d'armes à l'Ukraine, elle est contre le fait que l'Allemagne a donc quitté d'Illikop et elle a organisé une grande manifestation. Je peux témoigner de mes yeux, il y avait 40 000 personnes le 4 octobre. Donc, la gauche, quand elle veut, elle sait mobiliser. Simplement, ici, soit on a une gauche complice, vous reconnaîtrez de qui je parle, qui vote toutes les lois, soit on a une gauche et des syndicats qui font le service minimum. C'est-à-dire que Wagenknecht, pour avoir du monde, elle a affrété des cars. Elle a appelé tous les adhérents pour qu'ils aillent à la manif. Là, en France, quand la gauche organise, d'ailleurs, elle en organise pas, mais quand il y a un semblant de manif, il y a 300 personnes, bah, cherchez pourquoi ? Voilà. Donc, je voulais quand même parler de ça. Donc, nous, ce qu'on dit aux Français par rapport à ça, et notamment aux dirigeants de gauche, c'est, posez-vous les bonnes questions. À qui profite le crime ? Qui nous vend le gaz de schiste quatre fois plus cher ? Qui a avancé ses pions ? Est-ce que c'est la Russie qui a avancé ses pions vers l'OTAN ? Ou est-ce que c'est l'OTAN qui a avancé ses pions vers la Russie ? Et dernière question qui pourrait se poser, c'est qui a fait péter leur stream 2 ? Et à qui profite le crime ? Je pense pas que les Russes qui n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour couper le provisionnement de l'Allemagne en gaz, vous avez besoin de faire péter leur stream 2. Par contre, les Américains qui n'avaient pas envie qu'un grand bloc se constitue de l'Atlantique à l'oral, qui aurait pu leur faire concurrence, on voit bien qu'eux, ça aurait pu les intéresser. Donc face à cela, nous on dit aux Français, ouvrez les yeux, sortez des médias mensonges. Alors notre activité, elle a consisté, vous l'avez déjà vu là dans la Manille, on traite beaucoup, on va beaucoup vers les gens, donc on sait ce que les gens pensent. Alors il y a trois médias mensonges qui fonctionnent très bien, et qui fonctionnent aujourd'hui toujours très bien. Alors le premier mensonge, c'est la cour de récréation, c'est qui c'est qui a commencé ? Vous voyez, quand vous étiez petit, vous bâtiez avec quelqu'un, la maîtresse elle vous punissait, c'est qui qui a commencé ? Super ! Sauf qu'on omet toujours de dire que la guerre, elle n'a pas commencé en 2022. Donc il y a ceux qui déclarent la guerre, et il y a ceux qui la rendent inévitable. Ouais, j'avance. Et dans l'immédiat mensonge, et qu'on me sort tout le temps, tout le temps que je rencontre des gens, c'est que les Ukrainiens se battent pour la démocratie. Franchement, vous croyez vraiment que les Ukrainiens se battent pour la démocratie, le pays le plus corrompu d'Europe, où il y a 11 partis politiques qui ont été interdits ?